salut tout le monde je vous retrouve actuellement à la sortie de ma dernière épreuve de bts je ne sais pas si je l'ai réussi on verra si je l'ai dans quelques semaines mais c'est pas le sujet c'est enfin l'heure des vacances voilà je vais quelques jours à fréjus avec ma belle sœur et du coup c'est le début officiel de ces vlogs à fréjus slash cannes slash monaco slash petites îles style porquerolles parce qu'on risque d'y aller aussi donc là je suis à voir ont actuellement je dois redescendre à valence pour la rejoindre chez sa grand-mère on dort une nuit et après on descend jusqu'à fréjus et je laisserai ma voiture chez sa grand-mère mais avant ça il faut que je passe à l'ouran merlin acheter un truc pour la maison hashtag vlog maison si vous suivez aussi vous savez il fait une chaleur de fou furieux là il est 16 heures et le soleil est tapant plein sur la voiture c'est insupportable je suis en train de suivre je me suis essuyé à deux minutes mais bon c'est pas grave dans la joie et la bonne humeur on va à valence à l'euro merlin et après let's go ah oui et à un moment faudrait que je songe à me racheter des lunettes assez urgemment parce que je les ai un petit peu pété dans mon sac d'ordinateur je les ai pété non c'est pas moi c'est le sac qui les a pété je suis pour rien moi salut tout le monde je vous reprends le lendemain j'ai pas trop eu le temps de vous parler hier parce que bah on était en famille et que tout est allé très vite on est en fait le temps que j'aille à l'euro merlin faire mes trucs et tout que j'arrive on a eu juste un peu de temps dans lequel on s'est vraiment retrouvé et après on s'est fait un petit resto avec sa cousine qui était bien sympa d'ailleurs c'était super bon et après on est entré on s'est retrouvé à papoter avec sa grand mère et donc sa cousine qui nous a rejoints et puis après elle est partie on a continué à papoter toutes les deux jusqu'à plus de deux heures du matin alors que j'étais éclatée de fou parce que cette nuit j'ai dormi genre quatre cinq heures j'étais tellement en retard dans mes préparatifs que j'ai pas beaucoup dormi vraiment depuis 22 heures je baillais et on a tenu on a discuté jusqu'à jusqu'à deux heures du matin on s'est même pas rendu compte du temps qui est passé mais là aujourd'hui c'est le jour du départ donc là je viens de prendre la douche et tout ça je vais aller déjeuner un petit coup aussi elle est partie faire deux trois courses avec sa grand mère pour pour ce midi et donc après on va manger tranquillement et on va partir là par contre s'il fait un temps pourri il pleut dehors donc on est un peu dégoûté mais bon au moins il fera moins chaud sur la route c'est le bon point qu'il faut retenir on est parti comme vous pouvez le remarquer j'ai une des gaines de clochard mais comme j'ai cassé mes lunettes il faut absolument que je me couvre le visage parce qu'il y a trop de lumière j'espère que vous m'entendrez parce que ce véhicule fait un peu plus de bruit que le mien et on est tombé dans les bouchons là sur l'autoroute il y a dû avoir un accident ou une connerie parce qu'il ya des plots orange et on a vu on pense un camion de crs et on vient de se taper six kilomètres de bouchons là ça a l'air d'aller mieux mais j'ai pas encore vu ce qu'il ya d'ailleurs pour l'instant il ya juste des plots des plots sur toute la longueur mais voilà et on a pour bien trois heures de route tranquillement ça va nous faire arriver à six heures voilà on est en mode poste pipi et dégourdissage des jambes dégourdissage de rien dire mais il fait tellement chaud le problème c'est qu'on n'a pas la clim dans cette voiture parce que c'est une vieille voiture et il n'y a pas de clim donc sur l'autoroute les fenêtres ouvertes c'est horrible avec le bruit et tout du coup c'est pas le plus confort mais bon et là on fait une pause ça fait du bien en plus il ya du vent et tout dehors donc c'est agréable je vous ai pas du tout tenu au courant mais on est arrivé depuis longtemps maintenant parce qu'il est genre une heure et demie du mat voilà encore une fois je crois que ça va se venir comme ça tous les deux on a fait nos bails on a passé du temps avec son papa puis ensuite on est allé manger avec sa maman et franchement c'était trop bien il fait trop bon dehors donc c'est grave fou on sent qu'on est dans le sud il fait beau ça fait plaise par contre il ya du vent de fou et là on est claqué donc on va aller se coucher demain ce sera plus intéressant bon là forcément il ya eu que du trajet mais demain on va visiter fréjus et ses alentours donc ça va être cool restez bon bref bonne soirée ciao ciao salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve avec un petit planning organisé c'est à dire que là on va manger chez la mère de ma belle soeur ensuite on va visiter fréjus et après on va se faire une petite virée à la plage et on a de la chance il fait super beau dehors il ya genre pas un seul nuage à l'horizon il ya un ciel bleu de fou il fait chaud de fou ça va s'y prêter parfaitement et du coup l'objectif c'est clairement de faire bronzette et de trouver des lunettes à acheter aussi parce que j'en peux plus clairement genre là j'ai repris la casquette de marine parce que le soleil il me tue les yeux en fait il me flingue ça n'existait oui mais ouais on sent que c'est globalement récent ouais joli ce bâtiment alors sur la gauche tu as donc le pré fort fréjus celui ah oui je t'ai parlé j'ai fait ma préparation ministère marine il ya le skate park où il ya tout ça c'est par là et ça prend ça englobe une bonne grosse moitié ouais ou la base nature et du coup là tu es après juste plage direct oui voilà là je pense que ça peut se voir et ou là tu as encore la base nature là et donc du coup là c'est joli aussi et du coup là tu as tous les portes de saint raf pardon donc là tu as les train de faire et la grande route c'est la plage du drapeau ah déjà il ya les trois les trois drapeaux ah oui et le sémaphore en plus juste au dessus waouh là j'ai tout j'ai tout d'un coup et nous voilà à la playa regardez la vue qu'on a c'est magnifique voilà ça va il est cinq heures passées du coup il fait moins chaud ça tape moins mais apparemment l'eau est froide donc bah j'ai pas très hâte par contre je suis giga contente j'ai ressorti ma belle serviette pastèque qui est gigantesque en plus et je vais me faire bronzer dans tous les cas donc ça me va je vous fais un petit outfit of the night en speed parce qu'on va partir au resto là ça y est c'est le soir et j'ai enfin pu sortir ma combi fendu que je trouve magnifique on est y part salut tout le monde nouvelle journée de vacances je vais pas vous cacher de toute façon vous le verrez à ma tête que le réveil pique aujourd'hui parce qu'il est 8h30 du mat et que encore une fois on a discuté jusqu'à plus de deux heures du matin faut vraiment qu'on arrive à se calmer ce soir parce que on parle trop et on perd du sommeil moi je suis claqué au sol regardez la taille de mes yeux aujourd'hui on va faire les boutiques à polygones et cap 3000 donc il faut plein d'énergie pour pouvoir claquer cette une et hier soir d'ailleurs j'ai complètement sa plu de vous reprendre c'était super bon donc c'était pas frais jus plage c'était plus en ville mais c'était le comptoir d'adriano restaurant italien avec des produits qui viennent tous d'italie et tout franchement c'est régalé on s'est pété le bide si vous avez l'occasion d'y aller c'est super bon bon bref il est temps de déjeuner se préparer de se booster un petit peu transition make up on est prêt à partir bon le rouge à lèvres est vraiment en trop j'ai voulu en mettre parce que ça fait grave longtemps que le rouge à lèvres ça me manque mais je le voyais plus rose et moins rouge dans mes souvenirs et ça va pas avec l'ensemble mais bon on va s'en contenter j'avais pas le temps de faire mieux de toute façon et puis bon si on croise un sephora ou un nix dans le coin je serai peut-être de rattraper ça on verra on est arrivé et regardez moi cette beauté on est à l'extérieur jusqu'à 3000 bon déjà c'est gigantesque on a juste traversé pour venir là et c'est gigantesque et genre la vue elle est sublime ah ouais mais moi je veux le vivre là toute ma vie car moi c'est mon truc on est bien entré il est 20h30 presque je pense oui 20h23 on va bientôt manger un petit barbecq ce soir en famille ça va être cool mais avant ça il est temps de vous faire le haul de retour de boutique franchement je suis restée raisonnable sachant que j'ai pas fait les boutiques depuis longtemps les finances ne sont pas forcément au beau fixe donc il faut se retenir j'ai principalement pris des trucs à primark parce que forcément j'en ai pas du tout près de chez moi donc là c'était l'occasion et après j'ai pris deux trois autres trucs notamment dans le magasin normal que je connaissais pas du tout qu'il y a à polygon du coup à cagnes sur mer si je dis pas de bêtises super sympa cette petite boutique je connaissais pas du tout c'est un genre de action version beaucoup plus cosmétique en fait il ya plein de trucs c'est pas très cher et on trouve des produits de même de grandes marques entre guillemets enfin des trucs qu'on utilise de façon régulière à des prix franchement très raisonnable donc ça je trouve c'est plutôt cool et j'ai pris du coup quelques trucs que je vais vous montrer sans plus attendre déjà premièrement pour commencer des baskets que j'ai prises à primark du coup elles étaient à 16 euros c'était les dernières en 38 et encore j'ai cherché pendant cinq minutes il y avait que du 41 ou du 36 il ya la petite ligne de strass forcément voilà et le petit arrière qui a le détail argenté vous me direz qu'elle ressemble un petit peu à une paire que j'avais déjà mais justement c'est pour remplacer cette paire là de chez cache cache qui est la qualité est nulle à chier elles sont déjà en train de se déglinguer de fou alors qu'elles m'ont coûté plus de 25 euros pour le coup donc j'ai un peu le seum alors j'ai pris celle-ci en remplacement pour bosser pour sortir et tout elles sont toutes simples mais en même temps il ya le petit détail qui est franchement sympa ensuite on va rester chez primark je pense je vais tout vous montrer j'ai pris des trucs un peu basique genre j'ai pris deux paires de semelles différentes j'ai des semelles notamment j'en avais dans les anciennes comme ça qui pareil sont en train de mourir donc faut que je les remplace j'ai pris des chaussettes en apparence du coup elles seront noires on verra que ça mais il ya des petits détails de couleurs sur les extrémités qui vont permettre de les différencier parce qu'à chaque fois que j'ai des chaussettes toutes mes chaussettes sont noires mais en fait c'est la galère quand je dois les trier je sais pas laquelle va avec laquelle et des fois je me retrouve avec une chaussette plus longue que l'autre etc c'est une grosse galère donc là j'ai pris ça et franchement ça va être très pratique il ya cinq paires et je les ai payé 3 euros 50 j'ai pris aussi un petit débardeur dans des tons pastels un peu toutes les couleurs très jolie je les payais 6 euros donc j'ai pris un nettoyant à base de d'avoine à 5 euros qui m'a franchement j'étais curieuse donc je pense je vais essayer dès ce soir et un toner à base de AHA et PHA donc je connaissais les BHA mais les PHA je les connais pas pour aider à enlever toutes les impuretés de la peau etc c'est assez fort mais ça devrait être pas mal franchement parce qu'en ce moment j'ai tellement de cicatrices de boutons qu'il faut faire quelque chose d'ailleurs j'ai encore des boutons c'est un bon deuxième paire de chaussettes mais plus sockets pour le coup vraiment truc court pour mettre avec des baskets quand on est en short ou quoi 4 euros les 5 paires ah oui j'ai pris ça aussi de l'exfoliant en grain classique en fait pour le corps à base de pêche qui est à 2 euros au lieu de 4 euros donc je vais tester d'habitude je le fais avec du sucre huile d'olive et un peu de miel mais là ça m'a vachement donné envie de tester comme ça je vois un peu ce que ça vaut les cosmétiques primaires parce que mine de rien j'y connais très peu ensuite j'ai pris une boule de bain en forme de diamant classique évidemment j'en ai déjà en plus 1,50 euros mais en plus je pense que ça va lâcher des petits trucs dans la baignoire j'ai très hâte et j'ai pris deux petits masques en tissu 90 centimes l'unité j'en ai pris un qui va être lissant et raffermissant ah il y a écrit frafermi frafermi yes le français et il y en a un qui hydrate lisse et repulpe on verra bien ce que ça donne pareil pour tester ensuite pour primark c'est tout après j'ai pris un truc dans c'était bleu cerise je crois un petit sac à bandoulière donc là pour l'instant elle est toute pliée mais avec une chaîne et tout 10 euros et franchement en fait je suis juste passé dans la boutique je l'ai vu je me suis arrêté je l'ai regardé je me suis vu avec j'ai fait vas-y c'est bon je le prends premier achat de la journée mais il est beaucoup trop beau là on se rend pas trop compte avec la lumière mais il est clairement argenté mais pas trop brillant vous voyez c'est limite un peu mat entre guillemets ça fait vraiment un effet métallisé c'est trop beau et après du coup j'ai juste fait des achats normal comme je disais donc j'ai pris non mais là c'est je pense c'est parce que j'avais faim mais j'ai toujours voulu goûter le vrai mac and cheese donc j'ai acheté de quoi le goûter ça c'était à 1,80 euros je crois j'ai pris une brume cheveux et corps parce que ça faisait un moment que je voulais en prendre une il y a de la vitamine e de la provitamine b5 dedans et je l'ai payé 2,80 euros celle-ci j'ai pris des sachets de bonbons vous savez les trucs qui piquent je suis une enfant quand je m'y mets ça je crois j'ai payé un euro ou un truc comme ça j'ai pris un mini aloe vera regardez le holica holica il est trop mignon tout petit en fait j'ai oublié le mien et j'adore mettre de l'aloe vera sur ma peau en fait c'est clairement le truc que je mets le soir pour l'hydrater la régénérer et tout donc j'en ai pris un et je me suis dit comme ça quand je pars en voyage j'ai un petit format qui est pas trop encombrant et le jour où il est vide je le remplis et au moins j'aurai toujours mon petit format et la bouteille est absolument trop mignonne et après j'ai pris aussi un dentifrice de voyage parce que là j'ai mon gros dentifrice dans ma boîte et c'est super chiant et ça c'était 70 centimes d'ailleurs celui-là il était un peu cher parce que je crois qu'il était genre à 3,50 ou même un peu plus je sais que holica holica c'est cher parce qu'à chaque fois j'hésite à l'acheter sur maki beauty je me dis non c'est trop cher pour ce que c'est sauf que là comme j'en avais besoin et que j'en ai pas trouvé d'autres en gros comme vous pouvez voir je suis resté raisonnable ah non attendez j'ai failli oublié de vous montrer j'ai pris un truc chez jennifer seul fringue que j'ai pris un petit débardeur bleu bébé avec des bretelles fines crop top évidemment parce que l'été j'adore porter ça avec des shorts taille haute ou même des jeans taille haute quand il fait plus froid il était à 6 euros bref c'est l'heure d'aller faire l'apéro et vraiment vous allez tomber en râpe de batterie déjà entre temps j'ai plus de batterie donc j'ai dû recharger deux minutes pour finir de vous parler donc là je vais stopper et je vais aller manger un bon coup parce que j'ai la dalle d'ailleurs j'ai un peu le seum parce que quand je faisais mon essayage du débardeur jennifer et d'autres trucs que j'ai pas pris sans m'en rendre compte j'ai un ongle qui s'est barré tout simplement mais sans le moindre problème vu que j'ai pas eu le temps de les poncer que j'ai fait ça à l'arrache oui parce que je l'ai fait le matin même du jour où je suis partie j'étais déjà à la bourre au moment je l'ai fait et c'est mon premier semis de a à z parce qu'avant je faisais que du vernis normal et même le vernis normal me péter les ongles si vous vous souvenez jusqu'à présent ça tenait très bien j'ai pas de soucis il n'y a rien qu'à poquer ni quoi que ce soit mais en l'occurrence il y en a qui séparait donc je vais tout enlever voilà c'est sûr dans la soirée j'ai plus rien vous me verrez transition sans sans mes ongles ce sera parce que j'ai tout arraché pendant le barbecue c'est sûr c'est l'heure de la petite journée à cannes vous verrez rien mais j'ai fait un petit make-up plutôt sympatoche en encore une fois un temps record bon il manque le mascara par contre ça va m'entraîner à le refaire dans la voiture je sais 5 articles ici c'est juste ici et j'en ai le dos qui m'attend là encore là bas on est qu'à la moitié du magasin regardez-moi ces beautés adidas Gucci vraiment oui je pense c'est particulier mais pourquoi pas ils sont par là sur la plage donc faut qu'on traverse est-ce que tu veux ah oui ou ouais pourquoi pas parce que c'est vrai que c'est très joli au moins longé ouais ouais on visite un peu en plus la croisette s'il vous plaît et après plage le magic stick barrière c'est tout c'est tout trop beau ouais ouais mais ouais le bâtiment est vraiment joli ça c'est ça les marches du festival voilà mais calme s'il n'y avait pas le festival à cannes ah ouais dans la mer t'as rien je voyais ça plus plus stylax quand même bon c'est déjà pas mal ouais bon ça va partir sur des photos clairement quand même parce que c'est pas déconnant mais ouais j'ai pris une photo mais moi aussi j'aurais voulu j'aurais voir ma combi et tout de l'autre fois mais on a sorti les robes la photo il y a plein d'empreintes d'ailleurs il y a le johnny national ah timberton bah évidemment oui tu comptes prendre la photo à côté c'est tes mains dans les siennes non moi je veux revenir une année au festival de cannes et j'ai voulu sauter le genre il y en a je les connais pas du tout oh monsieur belmondo Luc Besson voilà la main sympatoche bien ouais le petit dauphin la plage de cannes regardez comme c'est beau derrière bonjour et là bas il ya des il ya des bateaux et tout qui arrête pas de passer il y en a masse là il ya un voilier quadruple il est super beau enfin de loin en tout cas il ya eu des hélicos qui sont posés et tout enfin c'est n'importe quoi mais ouais c'est c'est franchement joli comme comme paysage autour de la piste de la plage de la piscine qu'est-ce que je raconte salut tout le monde aujourd'hui on est sur une journée full plage on va aller acheter de quoi faire un petit pique nique et on va aller se poser dans des coins sympathique sympathique de fréjus moi j'ai forcément chercher à savoir s'il y avait moyen d'avoir des sushis en portée et hier soir j'ai complètement oublié de vous prendre on était claqué de fou quand on est rentré mais vraiment à la fin sur le trajet je m'endormais j'étais je galérais à garder ma tête droite franchement on n'a pas fait de bieuse on a essayé de se coucher tôt et tout là on est un peu plus requinqués pour le coup et c'est magnifique lunettes bling bling c'est ce que j'ai acheté je me suis dit quitte à racheter des lunettes à un prix plutôt exorbitant par rapport à ce que j'achète d'habitude parce qu'on est sur la cote autant acheter des lunettes que je trouverais pas partout l'effet miroir magnifique donc ça c'est toute la base nature donc là dedans tu peux marcher tu as la piste cyclable c'est cool ça c'est une sorte de réserve d'enfréjus qui supprime le reste des voies des espaces verts quoi c'est l'endroit où tu peux continuer de les allées de palmiers qu'est ce que j'adore ça et là on est d'accord c'est la version skate park pour les petits effectivement c'est trop bien trop adorable oui et pareil là tu as des trucs aussi mais c'est trop bien alors ça c'est tout neuf ouais ouais moi ça je l'avais jamais vu ouais bah c'est récent ça c'est bien des trampolines et tout ça c'est tout récent après derrière t'es terrain de foot là bas t'as terrain de rugby et là t'as les terrains de basket et après t'as une visite club c'est là qu'il y a tout le tour de la base après là bas t'as des pétents et derrière t'as la base militaire oui bah c'est ce que tu me disais l'autre jour ouais ouais c'est trop bien cet endroit là je sais pas c'est ta vie là t'as un petit snack et c'est là qu'on faisait des représentations des fois avec addict les principaux événements après juste se passera ici ok ouais bah oui bah en même temps c'est une belle place c'est une base t'as de la place pour te garer aéronautique c'est pour ça que tu as autant de hangar comme ça parce que c'était une base aéronautique oui oui c'est vrai que oui il est où ton petit crabe il a une piscine à lui tout seul je suis sûre l'eau elle est super chaude ah ouais bah oui elle est super chaude qui nous choupit je vais l'appeler Sébastien regardez moi ce lieu magnifique mais genre là il y a des baraques c'est fou de se dire que tu peux habiter là toute l'année en vrai c'est un petit coin de grave tranquille il y a un petit coin d'ombre gros coin de soleil par contre les cailloux ils sont bouillants sa mère ça part en séance photo là bas il est encore plus petite clotte c'était l'enfant de Sébastien Seb c'est beau bébé Seb vas-y oh mais pauvre crotte il s'est mis là pour se protéger on s'en bat les couilles il est capable de être mignon il se protège sous ta tongue oh mais il est waouh ouais rikiki le fait qu'il soit bébé fait que ça nous attire dix fois plus il est trop mignon il est trop mignon il est trop mignon bon bah écoute remet lui le caillou peut-être bichette on va combien de te cacher là il est trop mignon il est trop mignon il est timide attends regarde il est temps tu te fais ouais voilà comme ça tu peux en sortir et tu te rends compte salut petit gars bon après l'effort c'est à dire la plage le réconfort j'ai pas su me décider j'ai pris 4 gouttes du coup ça a fait un mélange genre arc-en-ciel c'est très joli et c'est très bon heureux je vous explique en speed là où on en est en fait il faut qu'on soit plutôt prévu au resto donc on est rentré vraiment en 4ème vitesse et là il faut qu'on se prépare vite fait vite fait je voulais pouvoir sécher et lisser mes cheveux mais je pense que je pourrais pas donc je les ai quand même laver parce qu'ils ont pris la mer et tout et qu'ils devenaient gras là et sec là où ils ont touché l'eau donc c'était mort je suis en mode sortie de douche là et puis du coup on va s'habiller on va se remécuper et il faut vraiment qu'on speed bon alors on est à Luna Park et là bon celui-là il est vide parce qu'il vient de descendre mais du coup Marine et sa soeur sont tout en haut moi j'ai pas voulu le faire parce que ces trucs avec beaucoup de hauteur peut-être à l'inverse peut-être mon truc j'en testerai d'autres mais voilà je pense qu'elles vont suffire dans un peu de temps ça commence sur une belle musique de Michael qui va sur mettre copyright du coup je parle par-dessus on n'oublie pas ils sont là à tout moment je peux les perdre et puis savoir de quel côté ils sont clairement ça c'est le genre de truc qui me donne l'impression d'avoir la tête qui va exploser contre le sol et genre c'est le genre de truc que j'aime pas j'ai pas assez confiance en les attractions pour pouvoir faire des trucs comme ça et je peux pas m'enlever la peur qu'il y ait un problème à un moment ou à un autre ah bah les chaussures elles ont l'intérêt d'être bien accrochées non mais Lolo avec ses talons waouh ça va bizarre aïe 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 à une époque j'aurais pu le faire genre à une époque où j'avais pas peur de clamser et tout mais là maintenant je me rends plus compte des dangers et tout et impossible que je fasse ça ah ça se calme premier G je ne vous attend plus ça va toujours oh putain allez ça repart dites moi est ce que vous en voulez plus ? aïe 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 oh putain je sais pas si c'est les filles qui gueulent mais c'est à pleurer allez cette fois ci c'est parti pour la matinée après ça me fait mal pour elle allez ok allez c'est bon ça y est on est rentré je parle pas fort parce qu'il y a le père de ma copine qui dort pas très loin de ce que vous s'agit les minuit 50 on a fait quelques attractions après tout ensemble on a fait la chenille un autre truc je crois que c'était une nitro ou une connerie franchement c'était cool j'allais me coucher pour que demain on soit en forme de nouveau et du coup bah je vous dis bonne nuit et à demain ciao ciao yo les gars j'ai oublié de vous prendre hier je vous ai pas parlé on est allé à Mandelieu on a fait les bouchées globalement j'ai pas fait de dépenses sauf ça j'en ai retrouvé il y en a plus chez moi ça se trouve plus donc là bah j'ai sauté sur le cas mais je suis restée très raisonnable j'ai pas fait d'achat j'ai 8000 repousses de boutons ça me saoule même là là ça me fait super mal c'est horrible genre là je suis rouge de fou c'est monstrueux et aujourd'hui du coup c'est notre dernier jour dernière vraie journée puisque demain on part le matin quasiment direct et pour le coup là on va aller à Action forcément notre petit rituel avec ma belle-sœur et cet après on va se faire un petit tour de plage elle va me faire visiter la base militaire ancienne base militaire donc ça je vous montrerai pour le coup ça peut être intéressant et voilà là pour l'instant on y go je vous reprends super tard au final je crois qu'il est presque minuit oui dans un quart d'heure il sera minuit au final on n'a pas du tout le temps d'aller ni à la plage ni visiter l'ancienne base militaire en fait on a passé pas mal de temps à Action puis après on a fait des courses pour manger on s'est fait vraiment une dernière bouffe entre les filles donc on a pris le temps et tout aussi après on a fait des trucs avec sa mère elle m'a donné plein de petits trucs à ramener à la maison donc ouais finalement on n'a pas eu le temps il fallait qu'on soit chez son père plutôt que prévu en plus du coup j'ai pas forcément eu le temps de vous parler là on a fini de manger et tout je suis en train de commencer à faire ma valise franchement c'était vachement cool et je voulais vous montrer quand même ce que j'ai acheté chez Action donc j'ai pris deux masques en tissu un au caviar et un à la truffe blanche à 1,19€ je crois chacun que j'ai hâte de tester pour le coup parce que c'est vraiment des actifs rares qu'on voit pas d'habitude dans les produits de beauté j'ai acheté ça juste pour voir ce que ça fait sur le visage c'est des doses de masques peel off qui vont être néons a priori ça va être vert fléau je suppose donc je suis très curieuse de voir ça surtout avec de la lumière noire je trouve que c'était le 2€ et des brouettes j'ai pris un minif de coloriage à 50 centimes il est tout petit et c'est des micro mandala et ça pour utiliser avec mes feutres à alcool ça va être trop bien j'ai pris de l'huile de ricin parce qu'elle était pas chère et 100% naturelle et que j'en ai presque plus à la maison ça c'était pareil moins de 3 balles je crois j'ai pris un gel pour les boutons à l'acide salicylique qu'il faut mettre justement sur les boutons d'acné pour essayer de les réduire et les faire partir plus vite je suppose ça me faisait bien le packaging était sympatoche pareil c'était pas très cher ça devait être 2€ même peut-être moins et j'ai pris un spray pour les insectes pour les piqûres d'insectes et en fait quand je l'ai pris sur le coup j'ai pensé aux moustiques mais je sais pas pourquoi enfin bon c'est des insectes parmi d'autres donc je pourrais le mettre dessus mais c'est pour tous les insectes en fait c'était moins de 2 balles aussi donc... et du coup là je suis en plein en train de faire mes sacs donc bon la valise ce sera pour après je l'ai ramené là pour pouvoir bien la ranger mais déjà j'essaie d'organiser ce que j'ai acheté en plus j'essaie de faire tout rentrer dans ce sac là sachant qu'il y a des trucs que la mère de ma copine m'a donné en dessous il y a du vin d'orange aussi qu'elle fait artisanalement là qui est sous le tapis de bain qui est très bon et dont mon père raffole donc on va lui ramener des bouteilles c'est le rituel à chaque fois qu'elle fait une cuvée elle en garde pour mon père parce qu'elle sait qu'il les kiffe du coup il va être trop content enfin bref pas les couilles mais ça me fait rire et donc ouais j'ai encore quelques trucs à faire rentrer là faire rentrer là tout ça là dedans ce que je vous ai présenté aussi il faut que ça rentre là dedans là j'ai un petit sac aussi bon bref je m'y remets j'ai encore du boulot il est tard et demain on se lève tôt oui parce que du coup demain on part le matin vers 9h30 a priori donc faut qu'on soit levé tôt parce qu'il est presque minuit qu'il faut qu'on tord mais qu'on ait fini les trucs enfin bref ça va être la course c'est le jour et surtout l'heure du départ pour nous et Minou est en train de se laver tranquillou bilou c'est le seul chat qui a réussi à rentrer dans mon coeur dites vous bien il est adorable bon il est un peu con mais il est adorable il s'appelle Rambo du coup là il est 10h mon coeur j'ai fini de faire ma valise et mon sac on est prêt à partir faut qu'on s'arrête faire l'essence avant parce que bah du coup on a zappé hier et qu'on a mine de rien encore une fois 3h de route plus après une heure avec ma voiture parce qu'on fait un échange chez sa grand mère est-ce que souvenez vous bien j'ai laissé ma voiture là bas on a une bonne trotte mais bon on va faire ça tranquillo on a toute la journée pour rentrer donc c'est plutôt cool regardez où ça on est faut juste que je ferme ma valise que je vérifie que j'ai rien oublié et après on est tout bon c'est vraiment mignon on est rentré et ça se sent il pleut et il fait orage dès qu'on remonte du sud c'est ça c'est déprimant au fait on est bien arrivé on est rentré à 4h et donc j'ai montré un peu la maison à ma belle-sœur et on est tout de suite reparti parce que j'ai pu avoir un créneau immédiat pour changer mon pneu et Dieu sait qu'il fallait que je le change et après j'ai retrouvé ma famille enfin on a retrouvé ma famille et du coup on a passé du temps ensemble on s'est fait un petit resto donc j'ai complètement oublié de vous prendre mais voilà on est bien arrivé et du coup bah c'est ce qui va signer la fin de ce vlog j'espère que ça vous aura plu et bah on se retrouve dans les vlogs maison de toute façon qui vont soit arriver encore après ça soit qui sont déjà arrivés avant je sais pas trop mais bref sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao